Et nous sommes repartis, chapitre 10, on va jouer Ren et on va essayer de retrouver Rui qui a encore disparu Elle a tendance à beaucoup disparaître Ren part à la recherche de Rui qui a disparu de la boutique Il se rend à la maison voilée, là où il a vu Rui dans son rêve Donc on va retourner à la maison qui disparaît dans la brume en fait de temps en temps Donc c'est parti T'as beaucoup de choses On est bon, c'est parti Chapitre 10, Nos Spectral Ren visionne la vidéo de surveillance et découvre que Rui a elle aussi été attiré par la montagne Il repense au rêve qu'il a fait après s'être endormi Rui était à l'intérieur de la maison voilée, c'est-à-dire à la résidence Ouattarai Ren sait que c'est là qu'il doit se rendre Ok, c'est parti Dans mon rêve, Rui se trouvait dans la maison de ce folkloriste, celle qu'on avait fouillée Je devrais y retourner, il se pourrait que je trouve un indice qui m'amènera à Rui Voilà, on peut voir un peu ce que tu as Parce que la caméra draine, on l'a pas trop augmenté Alors on a 216 000 points Débloque la fonction de 8 photos en rafale Réritue le laps d'autant entre les photos consécutives On peut, honnêtement, c'est la tuerie en fait, les 8 photos Mais bon, comme ça, on vous montre ça Ralentis l'ennemi tout en prenant les photos avec la fonction 8 Comme ça, on vous montre, on vous montre puissance Très bien Ah, le coût de 8 photos, ça va faire mal Si vous êtes sensible au flash, attention Du coup, on est où exactement On est de retour là Là, c'est un cul-de-sac, du coup Et la maison devrait se trouver quelque part dans la brume Selon la carte, il devrait y avoir un marécage, ici On a trouvé un truc qui ne devrait pas être sur la carte Remettre les pellicules illimitées J'ai regardé un peu aussi par rapport à la toute première fois La porte doit être verrouillée de l'autre côté Le mur tombe en route, je devrais pouvoir trouver un moyen d'entrer La première fois que je l'ai fait Genre l'année dernière, le jeu On va quand même un peu plus vite Et je pense que c'est pas un mal C'est pour ça que je cours assez souvent Pour aller un peu plus vite Un peu vite, enfin pas vite Pas vite Mais pour avoir une certaine dynamique J'aperçois une lanterne allumée de l'autre côté de l'eau La route menant à l'hôtel doit se trouver dans cette direction Ouh, c'est quoi ces bruits On a un feu allumé Note mise à jour Si vous voulez la lire Là, il n'y a rien On peut monter à l'étage Est-ce qu'il y a une porte ? Je me rappelle plus de ce passage Ce passage, on ne va pas y rester longtemps Je crois, dans cette petite maison De toute façon, elle est toute petite De toute façon Il y a la porte d'être verrouillée de l'autre côté Ok, ça marche, il faut monter On peut voir qu'il y a des choses On monte Homme près du feu Ça, c'est encore les... Ah La flamme interdite J'ai cru avoir eu les deux J'en ai vu qu'un seul On en apprend un peu plus Sur tout ce bordel Ah, les reliquaires protègent les prêtresses Désolé Ils sont remplis d'eau noire Et une prêtresse est enfermée à l'intérieur La prêtresse devient un pilier protégeant l'eau pure Les reliquaires empêchent les piliers de fondre Et en le gardant dans l'eau Ils ne doivent pas être ouverts Avant que le pilier ne se soit désagrégé La seule personne capable d'ouvrir les reliquaires C'est celle qui s'y trouve J'aime bien parce que même sur la lecture On a le... Même quand on avait le dossier En fait ouvert On avait quand même les sous-titres Ça, c'est cool Ça, je ne le savais même pas Ça, c'est vraiment sympa C'est de là, non ? Non, on ne vient pas de là Ah ah Non, on a fait le tour Bonjour On vient en ami Alors, la flamme interdite ne doit pas s'éteindre Elle purifie l'eau et éloigne des ténèbres La flamme interdite repousse les eaux noires Et seuls ceux qui portent la flamme Peuvent endurer la source de l'ombre La flamme doit perturder Perturer Perdurer Ouh la vache Euh... Ok Merde Pile derrière moi Pile devant moi Très bien Oh les magiciens là On les a toussus ou pas ? Ouais, on les a toussus On a fait que les... Les toucher en... En même temps, en fait Brune n'est pas venu ici Je dois aller à la maison du folkloriste Ça marche Alors, cette montagne doit finir Tu dois l'apprendre avec toi Ne l'abandonne pas Ne la laisse pas traîner Laisse pas traîner ton fils Portée déverrouillée Est-ce qu'on a un peu plus à fouiller ? On a là... Je suis pas allé là Dans cette... Dans cette partie On va aller voir J'ai essayé de refaire au passage le... Le chapitre 1 Parce qu'il était rapide On a fait 20 minutes pour le faire Chapitre 1 Pour... Par où on passe ? Parce qu'on a eu un rang B Je crois Et j'ai voulu donc Le refaire pour avoir un rang S Et du coup J'ai fini le truc en 5 minutes Mais rien du tout J'ai pas réussi J'ai fait encore B Donc c'est très bizarre Par contre, est-ce que... Je crois qu'il faut continuer le chemin En fait J'ai pas réussi Donc je sais pas Comment augmenter mes points En fait Après j'imagine que peut-être On peut... Enfin attendez En fait je dis ça Mais... Ouais Je sais pas trop Par où on passe Euh... On va passer de l'autre côté Quand même Je dirais peut-être que Si on achète Tout plein d'objets au début Comme ça Ça nous fait plus de points Vous voyez Quand on finit le... Parce que vu que c'est pris en compte Les objets qu'on achète Mais je suis pas complètement sûr Je sais pas vraiment Comment augmenter notre... Notre rang Je pense que... Ouais voilà Là on est bon Je pense qu'on peut faire ça Voilà parfait Là on est de l'autre côté On peut passer par là ou pas ? Oh On peut passer par là Ok type 61 Très bien Y'a rien d'autre C'est juste un petit passage Euh... Là-bas Une braise Yes On va se remettre en infini Surtout avec lui en fait Faut faire attention Ok c'est juste un objet Putain A chaque fois Aïe aïe Je me les prends souvent Genre je me les prends plus Que je les esquive Je vais être honnête Je sais pas trop pourquoi J'ai du mal C'est qui ça ? Fille au parapluie rouge C'est la... C'est pas la première fois Qu'on la voit C'est la... C'est la deuxième fois Je crois C'est la deuxième fois La première fois On l'a vu Sur la route A près du pont Si je dis pas de bêtises C'est peut-être une femme Qui attendait Genre un autostopper Et puis qui s'est fait tuer Elle offre des fleurs Peut-être qu'elle a perdu quelqu'un Oh je me rappelle un peu ici Il y a un trou caverné dans le sol On dirait que de l'eau s'est accumulée au fond Si je tombais dedans Je ne pense pas que je pourrais en sortir Je ne sais même pas si on est dans la bonne direction Je veux être honnête Du coup là on est où ? J'ai fait un cercle On est de retour ici On se perd dans ces forêts Ça fait peur cette con Ah ouais Le temps de rechargement par contre est énorme Ok c'est bon Oh Esquive Eh fuis C'est toi hein Ne sois pas agressif comme ça Donc même avec lui on peut voir en fait Tout simplement D'accord Sa caméra obscura j'imagine Ou alors ils n'ont peut-être pas pensé à ça Enfin c'est peut-être pas fui C'est une autre femme qui s'est aussi dégorgée Ah le cliché x8 c'est Ouf C'est bon C'est sympathique hein Mais ça consomme Et honnêtement j'ai envie de dire Ça fait pas trop trop de dégâts Je préfère quand même l'autre caméra La caméra d'Isoca Je préfère celle avec les Les différentes lentilles Je trouve ça Elle est plus intéressante Dans le 3 aussi on avait Du coup on avait 3 caméras différentes je crois Dans le 3ème jeu Il y avait la caméra de Comment il s'appelait ? Ray Ah ça y est on est au Non on est de retour ici On est au retour aux poupées Euh Je crois que cette Non Ray c'est la femme Non nous c'était Kay je crois Le mec Euh Il avait un Une caméra obscura Qui était vraiment mauvaise Qui était vraiment mauvaise Mais il n'y a plus les poupées Et à chaque fois qu'on devait jouer avec lui C'était un supplice C'était vraiment un supplice Ah oui il faut qu'on repasse par les poupées en fait Pour aller derrière Oh mon dieu Tout va bien Oh Ramasser Présemptoire Non mais attends Il y avait un truc à ramasser Que j'ai loupé à part Ah là Ryo est passé par là du coup Jusqu'à mes sept ans je suis avec les dieux Je ne suis pas né Les sept ans je serai humaine À sept ans je serai humaine Voilà pourquoi je deviendrai un pilier avant mes sept ans Je ne vivrai pas cette vie longtemps Mais si je deviens un pilier Je ne mourrai pas Je serai une fleur immortelle Je vivrai pour toujours éternel Mais serai-je seul pour toujours ? Mon dieu Vers la grotte Ah les écritures et tout ça Quand on y pense Que c'est genre des enfants et tout Donc elle est passée par la grotte Rui Pour Pour retrouver la maison Ça je ne me rappelais pas On était passée par la grotte aussi ? Je Femme qui flotte Je sais qu'on a la porte là-bas C'était Rennes qui était passée par cette porte ? Des fois je commence à oublier Après il y a celle-là aussi Mais celle-là on ne l'a toujours pas ouverte Porte est très éveillée Passer une grotte pour atteindre la maison Il faut passer par les grottes Ouais non c'est bien nous On était bien passé par les grottes J'avais complètement oublié Ah oui on devait refaire la photo J'avais du mal à la trouver Je me rappelle maintenant Il y a un peu de ça aussi Enfin pour moi ça m'arrive souvent C'est parce que j'ai une mauvaise mémoire Mais Oh j'en étais sûr Tu vas m'attaquer ou pas ? Aïe 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 tu vas me toucher Oh me re... Merde C'est bon Vu qu'on On passe par les mêmes endroits Je rêve ou elle est en... Ah non elle a un pantalon en fait Qui est ouvert sur les côtés je crois Ah non c'est une robe en fait Ah non Loupé On l'a vu ? Vu qu'on repasse par les mêmes endroits de temps en temps j'ai... Tendance à les mixer Bon elle elle avait peut-être pas l'air d'avoir envie d'être dans le reliquaire Je veux pas dire Ah ça s'est ouvert dans l'eau en fait C'est intéressant Genre elle l'a ouvert dans l'eau en fait C'est pour ça qu'elle flotte en fait En gros elle s'est noyée dedans Enfin déjà de base Le reliquaire est rempli d'eau noire et tout Ah Ok Oh non elle est encore là Elle a dit qu'on s'échappera pas hein c'est ce qu'elle a dit hein Euh on a quoi ? 18, 96 Ouais on va mettre en tipset pour le moment Puis après on va utiliser 61 pour combattre Ah ça c'est son amie Kazuya Et était-ce Kazuya ? Oui Oh là Y'en a un autre ? Non c'est lui que j'ai... Si si y'en a deux Merde il est dans le mur Mais ouais Ah mais ça ça... Quand on fait des tirs x8 ça... 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 Ça enlève pas les... Les pellicules en fait Qu'est-ce tu fais ? Ok Bah je disais des bêtises en fait je pensais que ça... Peut-être voir le 4 Le 4 si Je suis pas fou le 4 si mais le 8 non Non le 8 si Non le 8 si On va se mettre comme ça... Ou alors c'est quand on fait des bons clichés je crois Peut-être que là on consomme pas les pellicules C'est ça ? Parce qu'à un moment je l'ai fait et j'en ai pas perdu On a pas de lecture... On a pas de lecture... Alors journal de Rui... Pas vraiment on vise... Pas vraiment... Je vais être honnête c'est pas notre kiff d'être ici On va aller euh... Euh... Dans la remise... Pas la remise en haut... Dans le grenier... En fait j'espère qu'elle est pas là-dedans... Enfin sûrement elle est là-dedans... Je me rappelle plus vraiment en fait... Je suis sûr qu'elle est là-dedans... Oh... C'est quoi ce bon ? Elle est là ! Oh elle est horrible elle ! Elle est super creepy celle-là ! Je sais pas pourquoi mais elle elle fait un... Genre elle en fait un peu plus que les autres j'ai l'impression... Alors... Le vieux texte trouvé dans les hôtels parle d'un désastre... Les eaux souillées et noires s'écoulèrent... Des cascades salissant les bassins... Et devinrent une brume noire qui enveloppa la montagne... Le soleil devint d'un rouge boueux... La frontière entre le monde se brouilla... Maintenant les eaux sont claires et la brume est blanche... Personne ne sait si ce désastre est réellement eu lieu... Ou s'il s'agit d'une simple mise en garde transmise de génération en génération... Si cela a vraiment eu lieu... Qu'ont bien pu penser les gens de la région ? Ah bah ils sont tous devenus cinglés hein... J'imagine... La montagne a-t-elle grondé comme enveloppée d'ombre noire ? Est-ce que les rivières rassemblées à de longues mèches de cheveux noirs ? Est-ce que les gens ont vu des eaux noires descendre le long du chemin ? Des chemins... La vérité n'est pas claire... Ce qu'il est en revanche c'est que les eaux sont désormais propres et pures... Non... Non, toujours pas... Ah mon dieu ! Ren ! Fais un effort ! Merci... On entend du bruit sur là mais... Quand t'es à présent déverrouillé... Attends... Présent déverrouillé mais on est où ? Ok, par là... Alors j'aperçois de l'eau au rez-de-chaussée à travers le trou dans le plancher... Il y a tellement d'eau sur cette montagne, genre avec les rivières et tout ça, c'est abusé, il y en a partout... Ça fout un peu les boules en fait, quand on y pense... Genre rien n'est stable... Sur cette montagne... Pourtant c'est bizarre de se dire que... Genre... Vous êtes noyés dans une montagne, ok... C'est un peu étrange... Ok, donc là on retombe ici... Ça marche... Ça c'est la télé qu'on entend... Ren, 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 de me tour... Mais euh... Mais de se dire que... Rien n'est stable... Genre toutes les maisons et tout... Il y a eu des éboulements... Le tunnel aussi... Éboulements... Euh... Pfff... Ça doit être assez... Pesant en fait... De se balader là-dedans... Enfin surtout d'être seul et tout ça... Le côté creepy mais... Surtout le fait que... Le côté danger quoi... Ah... La boîte m'aura au milieu de la pièce... Tâche sombre marque le sol comme si quelque chose en allait sointé... Alors il est peut-être dedans... Je peux prendre ça... Ok, très bien... Rui, oui ! Es-tu dedans ? Oh... Rui... C'est bien... C'est bien... Tu t'es venu de moi... Ça c'était pas sympa. Il y a la femme qui nous avait, quand on était Yuri, elle nous avait forcé à être un pilier, où suis-je ? Et là je crois qu'elle va nous forcer à faire les noces spectrales en fait. Ça permet de consolider les piliers je crois. Note de Kazuya, c'est l'ami de Ren. Je ne sais pas où je suis ni comment je suis arrivé ici. La dernière chose dont je me souviens est de l'avoir appelé. Peut-être que si j'avais pu m'arrêter, je ne saurais pas retrouver ici. La cérémonie va bientôt commencer, c'est la fin. Hello, Ruiui. Je t'ai loupé, Ruiui reviens. Rui il comporte bizarrement, c'est peut-être l'un de l'esprit encore. Je devrais la suivre. C'est un peu moins creepy ici, ça a l'air d'être entretenu et tout ça. Un peu moins vieux. Moins délabré surtout. Un escalier ici, qu'est-ce qu'on a là ? Et ma mémé était là. Alors, le docteur Azo, c'est celui-là qui fait les caméras obscuras. Les photographies étant encore très chères, les défunts sont souvent bien habillés pour les photographies funéraires. Après avoir vu ces images, j'ai décidé de créer un appareil photo. Les photographies funéraires sont plus que des simples souvenirs. Elles capturent la mort et l'âme d'une façon que les yeux ne peuvent reconcevoir. Je me suis entièrement consacré à la création d'un appareil photo capable de capturer ce que l'on ne peut voir. Dès que j'ai eu un prototype fonctionnel, j'ai commencé à prendre des photographies funéraires. J'ai sillonné le pays prenant les photographies de corps morts. Les gens étaient reconnaissants de voir l'esprit des sujets préservés. Les gens de Ta, Maï, Ayukawa et Kataze, près du mont Ikami, étaient particulièrement ravis. Il disait que c'était comme les piliers. Mais ce n'est pas encore l'appareil photo dont je rêvais. Il ne capture que la lumière visible. Je dois capturer ce que l'œil ne peut voir, la portion composée d'ombre. Si j'y arrive, je pourrai peut-être prouver l'existence d'un monde invisible. Je ne pense pas qu'on va avoir la radio. Parce que je me rappelle la radio, j'en avais parlé, le mec a aussi créé une radio qui lit les cristaux d'esprit. Et la radio, on l'a dans le 2. Et elle revient dans le 3. Elle revient dans le 3ème jeu. C'était pas mal, honnêtement c'était sympa cette radio. Radio cristaux. Une petite boîte de grandes urnes d'escalier. Ok, ça marche. Ouh. Je ne me rappelle plus exactement comment fonctionne. Comment fonctionne le rituel spectral. Je crois que le mari doit mourir ou un truc comme ça. Evidemment, c'est pas juste un mariage normal. Evidemment. Alors, les mariés viennent d'ailleurs. Le mari fait son choix à partir d'images votives. L'officiante des unions appelle la fleur immortelle choisie et les deux personnes sont réunies. Les fleurs immortelles attendent que quelqu'un les rejoigne dans leur cercueil. Elles ne peuvent qu'attendre un partenaire. Elles ne peuvent pas choisir. C'est le dernier souhait des fleurs immortelles. Oui, en fait ils sont mis d'office. C'est un peu comme dans certains pays. Je ne sais pas si ça se fait encore dans certains pays. Je t'imagine. C'est pas par amour l'union. C'est obligé en fait. Je crois que le mec est mis dans la boîte avec elle. Dans les... je crois. Posée sur l'atel éclairée par les bougies rouges, il y a une petite boîte derrière laquelle se trouve l'image d'un couple le jour de leur mariage. Beaucoup d'autres images de mariage décoirent les murs du plafond, mais ce sont toutes un peu sales. Elles ont l'air d'être assez vieilles. Je crois que c'est ça, c'est dans l'esprit de consolider le pilier, je crois bien. Pour pas être seul. Il y a un objet. Ah oui, sûrement un livre. Ren, des fois tu ne veux pas ramasser les objets, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai tellement peur, je n'arrête pas de trembler, je dois y aller. Je l'ai choisi donc nous devons mourir ensemble. Elle attend depuis tellement longtemps. C'est un peu le même système que dans le premier jeu. Ah, j'ai plus de vie moi. Je ne m'en rende compte. ou le frère de Miku, Fuyuhu ? Fuyuhu ? Fuyuhu ? Ouais, je crois. Fuyuhu ou quelque chose. avait choisi de rester avec la femme, la prêtresse, en gros, pour bloquer, pour stopper la porte. et qu'elle s'ouvre, la porte, la porte des enfers, en gros, pour, hein. Superbe kimono est exposé. Et il était resté avec elle pour qu'elle ne reste pas seule, en fait, à faire ça pour l'éternité. L'histoire du 1 était cool aussi. Je crois que c'était Fuyuhu. Je crois que c'était Fuyuhu. C'est joli ça. Au sujet des mariés, après les noces spectrales, l'âme du marié est liée à la mariée et placée avec elle dans le cercueil. Ah, c'est dans le cercueil. Afin que le pilier reste fort. Ah, vous voyez, voilà, c'est bien ça, c'est bien ça. C'est pour consolider, en fait, le pilier, la femme. L'image votive du mariage est achevée et le corps sans âme du marié est enterré dans la vallée interdite. Les âmes des hommes rendus fous par les noces spectrales sont conservées dans des tombes sans inscription dans la vallée interdite. Les corps est placé seul dans un reliquaire et est enterré dans les profondeurs de la grotte des entrailles. Donc le mec est enterré dans un reliquaire aussi. C'est bien ça. L'âme rendu fous par les noces spectrales sont conservées dans les tombes sans la vallée interdite. Ça dit, l'image votive du mariage est achevée et le corps sans âme du marié est enterré dans la vallée interdite. Ok. Et après, là, ça dit, le corps est placé seul dans un reliquaire et enterré dans les profondes de la grotte des entrailles. Je ne sais pas, c'est formulé d'une façon qui se contredit un peu ? Ou alors c'est moi qui lit mal ? Enfin, qui interprète mal plutôt ? Non mais bouge, 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 bouge. Elles sont énervées là. Ouais, si ça fait mouche, on n'utilise pas les clichés et ça marche. On a trois plombes à charger. Ok, bien. C'est trop près, je ne peux pas bouger. Je crois qu'il y a les tables qui me bloquent. On l'a eu. Bon, maintenant que j'ai remarqué ça, que si jamais on fait bien mouche, bon après, si on se loupe, c'est la merde. Mais si on fait bien mouche, on n'utilise pas les clichés. Bon, là, ça devient un peu plus intéressant. Ça serait que je n'avais pas fait attention à ça. Et je ne m'en rappelais pas du tout en fait. Donc là, on peut utiliser les gros clichés. C'est peut-être même le top. On pourrait même utiliser un cliché zéro. C'est bon. Si on oublie de vous soit en toi. Tiens, c'est bien que vous habitez. Me cherchant Master Asso, vous êtes bienvenu. Maintenant, nous allons-y aller à voir votre chinoise. Il y a bien-être. En gros elle veut faire Rui, elle essaye de faire Rui à un pilier, elle essaye de la mettre avec lui en fait. Je crois pour la consolider pour que ça fasse un bon pilier comme ce qu'elle avait fait avec essayer de faire avec Yuri, elle a essayé de la mettre dans une boîte directement. Donc elle est pas méchant, elle est pas méchante vraiment, elle essaye de fixer les choses mais à notre insu quoi. Rui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Peut-être juste une idée comme ça la prochaine fois, peut-être par pas. Tu restes avec nous, enfin avec Ren plutôt. Peut-être que ça se passera mieux. Est-ce qu'on peut passer par là maintenant ou il faut... Ouais ouais c'est par là du coup. C'est la porte qui était fermée je crois bien. Ou c'est celle d'après, ah c'est celle d'après. Est-ce qu'on peut passer par là ? Ah non, 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 on revient. Ok, on revient là. Du coup on s'en va. Puissante force, maintient la porte fermée. De la brume commence à remplir le bâtiment. Elle met on se voler et peut-être sur le point de disparaître. Ok, là on est dans la merde. Oh, c'est reparti. Et c'est le moment de combattre. Ah, t'es trop proche. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'elles sont chiantes celles-là ? Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elle va attaquer ou pas ? Oh, j'ai peur, c'est tout cas. Voilà, tiens. Ça va Rui ? Je crois qu'on va devoir trouver un autre endroit pour partir, non ? Ouais, 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 ouais. On va se mettre sur un fini, si jamais il y a encore des visions de son ami. On était déjà passé ? Non, on n'est pas passé par là. On doit être verrouillé de l'autre côté. Ça marche. Ruiui, as-tu une idée ? Je peux voir l'intérieur de la pièce. C'est à travers la porte. Collissant, déchiré. Il n'y a personne là-dedans. Ouais, enfin, il n'y a personne, vite fait. Du coup, trouvons une autre sortie. Ah bah, elle commence à être sympa, en fait, la caméra draine. Maintenant. Maintenant que j'ai compris. Ah, on peut peut-être sortir par là. Ah non, non, non. Là, c'est l'étage. Il faut passer par la porte. Donc, on va faire ça. Parce que je sens que... ... Essaye de nous faire culpabiliser. J'aime pas les ouvertures comme ça. Déverrouiller. Très bien. Je déverrouiller. Je pense pas que ça soit utile, honnêtement. Vu qu'on est en train de partir. La porte est verrouillée. La caméra obscura réagit. ... Alors, euh... Ça, c'est des photos. Quelque chose sur la photo. Portrait, défunt. C'est vrai que la clé doit être cachée. La photo doit se trouver quelque part dans cette maison. Ça marche. Oh ! Oh ! Ah, là, bien. Oh, on peut défoncer, là. Oh, on peut défoncer, là. Héhé. Euh... Je crois qu'il y a les photos, là, qui sont au-dessus. Là, genre là. Euh... Est-ce qu'on va voir... Voilà. ... Fallait trouver les bonnes. Quelque chose est tombé du cadre. Clé rouillée qui est parfait. Non. Là, on voit moins rire. C'est son pote. Très bien. Ça, c'est son ami, en fait. C'est... ...Cazuya. C'est ça. Ah, parfait. Qu'est-ce qu'il y a à laisser quelque chose derrière lui en disparaissant. Alors... C'en était fini dès l'instant où j'ai vu cette photographie. Je suis fichu. Au moment où j'ai posé les yeux sur ce visage solitaire, je me suis lié à elle. Je sais que si je change d'avis, je meurs. J'ai été choisi pour être son mari. Je dois y aller maintenant. Elle attend depuis tel moment. Mon temps, elle attend tout près. Mais... Ce n'est pas moi. Elle... Elle en attend un autre. Oh... Cazuya. C'est de quel côté ? C'est là. Je devrais se soigner juste au cas où. Voilà. Elle en attend un autre. Allez, on y va. Oui, oui, oui. Go, go, go. Rennes est pas très malin. Je pense qu'on a tous compris qu'il y avait un peu de l'amour dans l'air. Mais Rennes est très très lent. Il a des lunettes. C'est un geek. Je comprends pas. L'amour, tout ça... Je comprends pas. Lui, il comprend que les recherches, les livres et tout. Rennes trouva Rennes dans un reliquaire dans la maison voilée. Il se fit attirer à l'intérieur. Il se réveilla dans un bâtiment qu'il ne connaissait pas. Une vieille femme vêtue de blanc emmena Rennes dans une pièce où Rennes l'attendait en robe de mariée. Il s'avussait apparemment de la pièce dans laquelle les mariages entre vivants et morts étaient célébrés. Rennes se transforma soudainement en une terrifiante mariée en noir et en un éclair. Tous deux se retrouvèrent dans la maison du folkloriste. Ils y trouvèrent l'ami de Rennes, Kazuya, dont le mariage avec un esprit s'était mal passé. La maison voilée disparut dans la brume, Kazuya toujours piégée à l'intérieur. S+, on peut avoir des plus. C'est vrai qu'on a bien joué les tirs à répétition et tout. S+, je suis content. Je savais pas qu'on pouvait faire S+. Ça pète ? Ça pète ? C'est cool ? Ok. Prochain chapitre, chapitre 11, va jouer Miu. Et on doit trouver Miku, donc sa mère du coup. Et on est de retour, chapitre 11, on va jouer Miu. Et on doit trouver sa maman. La mère de Miu, Miku, est sur le mont Ikami. Persuadée de cela, Miu prend la caméra obscura dans la chambre de Yuri pendant qu'elle dort. On tape beaucoup d'objets, on y va. Chapitre 11, l'enfant de l'ombre. Après avoir ramené Yuri du lac des défunts, Miu reste un moment à la boutique d'antiquité. Convaincu que sa mère, Miku, se trouve quelque part sur le mont Ikami. Miu sait que le seul moyen de la retrouver est de suivre son ombre. Pour ce faire, elle a besoin de l'aide de la caméra obscura de Yuri. Alors j'ai vu la trace de mère disparaître dans le cimetière, je pourrais peut-être trouver quelque chose si je l'examine avec la caméra obscura. Je me demande si elle me sera l'emprunter encore une fois. Ouais, enfin l'emprunter, j'ai envie de dire la dernière fois, t'as pas donné trop le choix quoi. Je suis pas sûr si j'aime bien Miu en fait. Miku, sa mère était cool. Pas non cool, mais elle... Ah oui mais non, j'ai pas la caméra encore. Mais elle... Un peu spécial. L'appareil photo doit être dans la chambre de Yuri. Ah oui, tu veux directement aller dans sa chambre en plus, c'est cool. Bon après oui, il sait peut-être qu'elle est là. Ça c'est Isoca à gauche. Yuri c'est au fond. Yuri c'est là. Est-ce qu'on va demander s'il te plait déjà ? Ça va ? Tu dors. Vous savez qu'elle est en train de faire un mauvais rêve. Bon ben, volons lui sa caméra. La caméra serait à ma disposition, je trouvais meilleure, j'en suis sûr. Vous pouvez apprendre à utiliser la caméra obscura. Il y avait quelques notes sur la photographie, appareil photo. Est-ce que ça date de la disparition de ma mère ? Alors, sujet Miku, client, Sachi, une amie. Sachi Iyama, on la connaît pas je crois. Je crois qu'elle a juste été écrite pour l'épisode 5. Je pense pas la connaître dans les autres, les anciens épisodes. Enfin, en jeu. Photo personnelle disparue à la recherche de son frère, lui aussi disparu, mais a été retrouvé mère d'un enfant, père inconnu, disparu à nouveau trois ans plus tard. Photographie... Mais on l'a déjà lu ça je crois. Recherche abandonnée, tenter de déchivre... Oui, oui, on l'a déjà... Il est possible que celui-là ne veuille pas être retrouvée. Ça c'est... Ça c'est... Ah, tu l'as perdu la caméra ? Est-ce que c'est pourquoi ma mère s'est disparue ? Parce qu'elle a utilisé une caméra obscure ? Ah oui, c'est vrai qu'elle a été cassée la sienne. Parce qu'il y avait un bout du miroir sacré en fait dedans. Et elle a été cassée. Je sais pas si elle a été réparée en fait. Mais bon, vu qu'elle l'a perdue, je dirais peut-être qu'elle est restée cassée. Quand je me suis rendu compte que je pouvais voir les sauves que les autres ne pouvaient pas avoir. Quand je suis... Quand me suis-je rendu compte que je pouvais entendre des voix des morts ? Ils me disent des choses, ils me murmurent à l'oreille, les mêmes choses encore et toujours. Je dois me couvrir les... Ah oui, mais on l'a déjà lu ça aussi. C'est cool. Tant de voix, elles me parlent toutes, cela n'a aucun sens. Si seulement je pouvais les empêcher de me murmurer à l'oreille. On a peut-être pas lu, mais on a lu déjà... Enfin une partie quoi. On avait déjà écrit ça. Bon. Avant de partir. Voilà. Merci pour la caméra, au revoir. T'as pas été invité toi ? Attends. Euh non. Chaque fois je pense que c'est l'escalier ici en fait. Non, c'est pas l'escalier, c'est après. Là y'a personne. On va passer par là. On aurait pu passer par l'escalier à côté de la... La maison de Miku. Euh la maison. La chambre de Yuri. Maintenant que j'ai la caméra obscurée, il faudrait la vue de ma mère, je pourrais pouvoir suivre sa trace. Cette fois-ci, je la retrouverai. Ou pas. Ça dépend. Garde la transition. Ok. Suis les traces de Miku. Ombre sur l'escalier. On va la choper juste avant qu'elle disparaisse. Euh... Par contre... Ok. Ça, oui. Mais... Ça. Non. Pas ça. Ça. Alors... 159 000 points. Capteur puissant. On va prendre la puissance. Ah, très bien. Oh. 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 Désolé, j'ai eu un petit pop-up du PC. Euh... Non, c'est à rien d'aller là. On peut aller à droite voir ce qu'il se passe. Il y a pas mal d'objets qui reviennent au même endroit. Vu qu'on voit les mêmes... Loupé. Vu qu'on voit les mêmes endroits. Euh... Il y a beaucoup d'objets qui reviennent. Un peu comme dans le 3, c'était un peu pareil. Sauf que c'était ficelé différemment dans le 3, mais on revenait au même endroit. Donc du coup, on pouvait récupérer encore des objets. Donc ça, plus le fait qu'on peut acheter des objets dans le cinquième, entre eux, à chaque chapitre, c'est quand même simple. Ah, c'est quand même simple, comme j'ai dit. On est pas là pour du challenge, on est là pour... On est là pour passer un bon moment. Du coup, il faut retourner dans le... Une sorte de cimetière, là, qui était rempli d'eau. On peut pas en transporter davantage. C'est combien, 24 ? Ouais, non mais je vais pas les... C'est pas grave. Là, on va être mouillé. Je vais faire un gros tir. Vers hôtel transition. Ouais, on va retomber... Où c'est qu'il y a l'eau, là ? Ah, j'aime pas cet endroit. J'aime vraiment pas cet endroit. Enfin, je crois, je pense. Ou alors, elle va aller à l'hôtel, en haut. Ouais, non, à droite. C'est bien ce que je pensais. Il y en a d'autres. C'est bien ce que je pensais. Il y en a d'autres. C'est bien ce que je pensais. Quoi ? Quoi ? Mais arrêtez ! Il y a m'été, quoi. Sérieux ? Quoi que non, on a pas assez. Qu'est-ce que ça fait mal ? Quoi ? Et où est son pote ? Empêche ! Qu'est-ce que très bien. On l'avait deux ou trois ? On a récupéré de la vie. Là ça commence à me manquer en fait la caméra de Ren. J'ai envie de dire. C'est vrai que quand on commence à bien l'utiliser, elle est super puissante. Potentiellement la plus puissante. Mais après pour les one shot c'est celle qu'on a qui est mieux. On va dire qu'elle est plus polyvalente celle qu'on a. On peut se remettre de la vie et tout. Ok le fun commence. Le système de braise est pas assez bien utilisé je pense. Ou alors peut-être qu'en difficile ça devient plus utile. Parce que quand on est mouillé en fait c'est quand il pleut. Et là si j'utilise une braise en fait ça va me remettre. On peut le faire. Je le montre comme ça. Genre là si j'utilise une braise. On a 5. Bon je suis mouillé ok. Je fais ça. Hop on est sec. Mais bon il pleut. Donc hop voilà. Donc au final c'est vraiment utile pour euh... Seulement... Aller monter là haut. Ouais. Pour euh... Seulement pour euh... Genre le sort de poison là que les... Les prêtresses nous mettent. Ce chemin était bloqué tout à l'heure. Merdeautêtre. Vers la maison des unions. Ah oui. Je me rappelle pourquoi elle est allée sur le bon week-end maintenant. Ok. On va en apprendre un peu. La maison des unions. Alors notre demi coup. J'ai été abandonné il y a 4 ans. Mew est entré dans ma vie. Mais maintenant je dois la laisser. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je sens que la fin est proche. Tout le monde meurt seul. Mais je ne veux pas être seul. J'ai découvert une chose que l'on appelle les noces spectrales. Elle aussi. Euh... Mew. Attendez. Ouais on peut directement passer par là. C'est encore elle. Oh. Un objectif. Gel. J'ai pas lu. Je n'ai point lu. Oh non. Gel. Fait passer la durée de l'effet de 10 à 15 secondes. Ou ça fait quoi ? Alors. Un objectif. Le sujet photographié pour une déterminée. Prendre une seconde photo annule cet effet. Voilà. Ça c'est un peu embêtant. Le mieux je pense que ça reste le ralenti. Parce que le ralenti reste en fait si on prend la photo. Alors que là euh... Ouais non. Ça va dégeler la personne. Donc bon. Je sais pas. Après j'imagine qu'à des moments ça doit être utile. Il y a quelque chose au fond. Il y a quelque chose au fond. Saskia. Qu'à Zia pardon. C'était comme ça ici ? Yuppé ! Où est-ce qu'on a ? Ah là, un tiroir. Type 0 qu'on a toujours pas utilisé, c'est bien. La boite, il doit parler des reliquaires. Oh ! On dirait Ren. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Doucement, doucement. Ok, on va esquiver. Dépêche. On l'a eu. C'était genre une fraction de seconde. Le temps de rechargement des gros clichés, c'est chaud quand même. On a combien de pouvoir ? On est à 60. C'était qui qu'on avait vu par terre ? C'est Ren ? Il ressemblait à Ren. C'était peut-être le fantôme de Casuya. Enfin, vu qu'on s'est fait attaquer. Je sais pas. Non, c'est bien Ren. J'ai encore fait ce rêve, celui où j'abats ce couteau sur une fille lors d'une cérémonie. Avant que mon couteau ne s'abatte sur elle, nos regards se croisent. Et à cet instant, je ressens une peur panique. Comme si elle avait vu dans mon âme. Ensuite, la fille tombe dans une boîte. Est-ce que ça s'est réellement produit ? Et si c'était réel, qu'est-il arrivé à cette fille ? Quand je me suis réveillé, mon cœur battait la chamane. Je suis assailli d'un regret, d'une douleur et d'une tristesse écrasante. La cérémonie doit dater de cet été-là, quand j'étais petit et que j'étais resté chez les Azo pour le mont Kagiroi. Je jouais partout avec les enfants de la région, même sur le terrain de l'hôtel Kagiroi, jusqu'au coucher du soleil. Je crois que c'est là que tout a commencé. En fait, ça fait un moment, pardon, que je songe à retourner sur le mont Kagiroi, mais j'ai peur de découvrir la vérité sur ce rêve. Il paraît que tout a été démoli. Il ne reste peut-être rien pour me dire qu'il s'agit d'un rêve. Yei... On va descendre. Non ! Mew ! Mew ! Mew ! Ah ! Allez, tac-tac ! Tac-tac des joysticks. Tiens. Euh... du coup... qu'est-ce qu'on fait ? Ah mais non, il y a encore plein de trucs que je n'ai pas fait. De ce côté-là. Il y a encore plein d'endroits que je n'ai pas visité. On est bien sur les infinis. Voilà. Comme sauf une puissante force, l'appareil photo réagit. C'est avec un miroir. C'est derrière un pare-vent, là. Avec un miroir. Ça ne me dit rien ? Peut-être un endroit où je ne suis pas allé. Non. Ah bah. C'est vraiment un endroit auquel je suis allé, mais je n'ai pas fait attention. Peut-être dans l'autre salle où il y avait le journal. C'est un peu une zone d'activité ici, donc je ne sais pas si c'était là. Il n'y a pas de miroir. C'est bien ça, hein ? Une mariée, une commode. Oui, une commode avec miroir et... Ok. On va passer par là. On tourne en rond. Oh ! Oh ! La pièce au miroir, tout comme sur la photo. L'ombre a disparu de l'image. C'était Miku qu'on a entendu. Faut que je prenne une photo ou pas ? C'était Miku qu'on a entendu, qui parlait de son frère Mafuyu. Il n'y a rien sur l'ordinaire ici, ok. Bon bah du coup ça doit être bon alors. C'était où déjà ? C'était là, un coche. Je l'ai eu ou pas ? Pas vraiment. C'est où ? Tu l'ai loupé ? Qu'est-ce que ça fait mal ce tir ? Elle avait encore énormément de vie, presque la moitié de sa vie. Et en plus je suis passé sur du 14. Ça fait bien mal. Alors du coup, on a... Là c'est fermé, enfin c'est bloqué. J'aime bien ce que les pare-vents bloquent. Genre tu... Tu mets une piche nette, ça tombe ça, c'est pas un mur. Ah encore tout. C'est joli ici, j'aime bien. Enfin tout est joli dans cet endroit. C'est juste que c'est super morbide en fait. Mais à part ça, super joli le décor. Côté japonais, tout ça. Putain, elle m'a fait peur de te connes. Oh là là, elles peuvent arrêter de me sauter dans l'objectif comme ça ? C'est super bien pour combattre ici. Je ne peux pas avoir 5 points. On va esquiver, ça va. Allez, dépêche. Saloperie. Tiens. Voilà. Voilà. есь. Tiens. Un vice... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord, ok, super La caméra, elle a pété un câble Ok, on est bon Oh le miroir Tiens C'est à prendre à m'aimer On peut bien les repérer au son aussi Les esprits Dans le 1 et 2 et 3 Même sur Playstation 2 Les sons étaient extrêmement bien Extrêmement bien placés Donc on pouvait les entendre facilement Le prochain tir va faire mal Bam Oh, je me suis dit Elle est partie Pêche On l'a eu Alors, journal blanc Les noces péstrales permettent aux piliers De persister plus longtemps Les prêtresses qui deviennent des piliers Doivent être liées à quelqu'un Aussi triste que cela puisse être Aucune prêtresse ne peut endurer Seule la douleur du reliquaire Nous avons amené beaucoup d'hommes Pour épouser Oz Mais ils ont tous changé d'avis Et les unis ont échoué J'ai l'impression qu'elle attend Que M. Azo revienne à elle Mais même si Azo venait Rien ne garantit qu'elle serait Celle qu'il choisirait Ils se sont peut-être fait une promesse Mais nous savons bien Que les étrangers ont le cœur volage Maman, t'es dans la boîte Maman, t'es dans la boîte Maman, t'es dans la boîte Je n'ai pas beaucoup de temps. Si seulement je pouvais revenir à l'époque, si les choses pourraient être comme elles étaient. C'est mon dernier wish. Maman... Maman... On a mis quoi avec nous ? Ouh, ça bouge bien. C'est trop tard pour moi. Allez, allons-y ensemble ! Pour une fois, ça gueule, oh la vache. Je ne me rappelais plus qu'on l'avait avec nous pendant un moment. Je ne me rappelle plus de ça. Du coup, hop. Alors, elle a fait les noces spectrales, elle aussi, pour être liée à un homme. Comment expliquer ça ? Oh, elles sont très vénères, je crois. C'est là si on peut faire un... Non, attends. Si on peut faire un super tir avec les deux en même temps. Non, ça ne peut pas être bon. Ok. Euh... Comment expliquer... Alors, la mère de Miyu, c'est Miku, ok ? Ça, on le sait. Le père, on ne le connaît pas. Et dans le jeu, il n'est pas dit. Le père restera inconnu dans le jeu. Ah, mais plus tard... Là, par contre, ça va faire mal. Tiens. Le père, en gros, c'est Mafuyu. Ça a été confirmé plus tard. Pas dans le jeu. Dans des... Dans des documents extra, en fait. Si je ne dis pas de bêtises, hein. Si j'ai bien lu et tout ça. C'est Mafuyu. Et Mafuyu, c'est le frère de Miku. Oui. Mais ce n'est pas encore le plus tordu. C'est que c'est, en fait... C'est le frère mort. C'est ça, le truc, en fait. Donc... Mio... On est bloqué ici, en fait. Mio est l'union d'une femme en vie, d'un être vivant, donc Miku. Et d'un mort, qui est le frère de Miku, Mafuyu, qui est mort. En gros. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'il l'appelle, euh... Mio, la... L'enfant de l'ombre. Et c'est pour ça aussi qu'elle a des pouvoirs extrêmement développés. Euh... Par rapport à... À la lecture, euh... Des ombres. C'est pour ça qu'elle a pu, par exemple, euh... Merde, elle est de deux côtés. Ouh... T'es en train de me tuer mes FPS, toi. Mais attendez, on va faire ça. Ok, pas mal. Il va falloir le tuer, lui. Il est en train de me plomber mes FPS. C'est pas drôle. Ah, c'est quand il fait... Je sais pas, il a des effets sur lui. Et il y a que lui qui fait ça, depuis le début du jeu. Ah, attends. Hop, on est bon. Non, on est bien là. Ah... Parfait. C'est ça, maman ? Donc ouais, ça explique, en fait, pourquoi, euh... Mio est aussi puissante, en fait. Dans, euh... Tout ce qui est, euh... Euh... L'occulte. Comparé même à... À... Yumi... Yuri, pardon. Pas Yumi, Yuri. Donc c'est assez intéressant, l'histoire. Mais bon, l'union, ouais, il est complètement bizarre, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Allez maman, on s'en va. J'espère qu'il est toujours derrière. Ah, je crois qu'on va directement aux antiquités. Au magasin. Ouais. Mère-fille, mère-fille, restez calme, mec. Mio trouva enfin Miku sur le mont Ikami, où elle avait pris part à des noces spectrales dans la Maison des Unions. Miku expliqua son envie désespéré d'être enfin réuni avec son bien-aimé, demandant le pardon de Mio. Mio emmena sa mère, loin de la montagne, retourna à la boutique d'antiquité. Là, ils disent le bien-aimé, euh... Mais sur l'image, on voyait que c'était, euh, Mafuyu. Mio et Miku s'allongèrent côte à côte et s'endormirent profondément. Euh... Même si on... Mais nulle part, normalement, on nous le dit, que c'est son frère. Mais voilà. Ça a été... Ça a été plus ou moins... Confirmé. J'habitre 12. Le prochain, Yuri. On va jouer Yuri et on va essayer de trouver Isoca pour la quatrième fois, je crois. Ça va faire quatrième ou cinquième fois qu'on part au mont et essayer de la trouver. On la trouve jamais. Mais, euh... Mais voilà, ça sera pour le prochain épisode. C'était cool. On a appris pas mal de choses. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada